Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, mais ma fille, il paraît que le mec, il s'est fait défoncer. Mais pourquoi ils se sont battus ? Je sais pas, à chaque fois, c'est comme ça, je comprends pas. Et de suite, Alex, tu vois, il s'est collé sur lui, et puis il lui a fait tordre encore, tu sais, merde ! Et puis Alex, il pouvait plus le permettre, tellement il avait du sang dans la bouche et tout ! Putain... Je lui ai envoyé, j'ai entendu dire que tout était battu vendredi, ça va, et là, je me suis dit, mais imagine, Charles aussi, il est blessé, tu vois ? Non, m'a dit que Charles, il était pas là. Attends, comment tu sais ça ? Moi, j'ai parlé avec Camille, et elle m'a dit qu'apparemment, Alex était tout seul, et que c'est pour ça que l'autre taré, il s'en est pris à lui, tu vois, c'est parce que Charles était ailleurs en train de serrer une pauvre meuf. Quelle pauvre meuf ? Après, ça, je sais pas, ça se trouve, c'est juste une rumeur. Peut-être que Charles était tout seul. Bref, il t'a répondu quoi, au final ? Moi, je m'inquiétais tellement, je lui ai envoyé Charles, dis-moi, au moins que tu vas bien, je m'inquiète trop, je lui ai re-renvoyé, je m'inquiète trop, parce que je m'inquiétais de ouf ! Et il m'a répondu, à 11h30, il m'a répondu. Ça va. Donc ça va. Et y a quelqu'un qui l'a vu depuis ? Non, mais y a une rumeur aussi comme quoi Alexandre est encore à l'hôpital. Je m'inquiète. Emma, du coup, est-ce que Camille t'en a dit plus sur la fille qui s'est tapé Charles ? Ah non, mais en même temps, j'ai pas demandé. Tu peux lui demander, s'il te plaît ? Ouais, t'inquiète, si je la vois, je lui demande. Je veux bien. Ok. Sous-titrage ST' 501